Bienvenue dans votre Zapping Info de la semaine, l'actualité qui fait le buzz tout de suite, le sommaire. Rejet de loi sur l'homosexualité au Touba hausse le son. Les jeunes vélotaxi men s'opposent à la décision du gouverneur de Dakar interdisant ce tube de transport dans leur capitale. A Bignonna, 34 coliques de Yamba saisissent 4 personnes interpellées. A Bignonna, un enseignant à la retraite condamné pour usage de chanvre indien. A Mbaké, un chef religieux ouvre le feu sur un homme et prend la fuite. Plus de 4 millions de francs CFA pompés au trésor public. Tout de suite, le développement. Le halif général de Mourisséry Mountara Mbaké dénonce avec énergie toute action visant à promouvoir l'homosexualité, ce crime envers le créateur. Touba encourage également toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux et dénonce toute tentative de défense. Vélotaxi men interdit par le gouverneur de Dakar, il demande aux autorités sénégalaises de revenir de meilleurs sentiments sur cette décision. Ce qui risque de priver beaucoup d'entre eux de moyens de subsistance. Chavre indien intercepté à Bignonna, les éléments des aires marines protégées, protèges d'ébène, ont fait une saisie de la nuit du 6 au 7 janvier, aux environs de 1h du matin, dans les ballons de Niafran, du de 34 coliques de Yamba et 4 individus interceptés. Au cours d'une vaste opération de sécurité tenue le week-end dernier à Sagata, dans le département du Kébemère, les éléments de la brigade de la localité ont mis la main sur un enseignant à la retraite âgé de 38 ans et son cousin de 57 ans pour usage de trafic et détention de charges indiens. Une scène digne d'un film hollywoodien cristallise actuellement les débats à Mbaké où un homme a reçu une balle à la main. Le tireur est un marabout qui a disparu dans la nature après son acte. Le trésor public est victime d'un trou de 4,6 milliards de francs CFA. Moussa Bokertiam et ses services ont déposé plainte suite à des audits effectués par la direction du contrôle interne concernant la recette perception municipale de Saint-Louis et celle de Mbaké. C'était tout pour ces infos de la semaine à la présentation Fatouba. A la prochaine.